Ils ont été patients, mais l'attente n'a d'égal que la qualité du travail effectué pendant les 20 mois qui ont été nécessaires à la réalisation des différents travaux de l'école des cryptomérias de la Crète. C'est une directrice heureuse du résultat que nous avons rencontré. On était déjà contents que ça commence. Et puis après, on a patienté. C'est vrai que les travaux ne nous ont pas tellement dérangés. Donc c'est pour ça que ça se faisait la plupart du temps quand les élèves étaient en classe ou bien pendant les vacances. C'est pour ça peut-être aussi que ça a duré un petit peu plus longtemps avec les problèmes de contrat aussi. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça valait la peine d'attendre. L'école compte désormais trois classes de maternelle et quatre classes de primaire, ce qui représente 180 élèves. Pour les accueillir dans de bonnes conditions, on a également construit une salle de motricité de 80 mètres carrés et le restaurant scolaire est passé de 116 à 295 mètres carrés. Soulignons également d'importants travaux de couverture, escaliers et préaux, ainsi que la sécurisation et la réfection de toutes les allées et des accès. Vaste chantier, comme nous le rappelle Jean-Daniel Lebon, l'adjoint aux affaires scolaires. Ce chantier, il était attendu de l'école de la Crète, deuxième village, Cryptoméria, depuis plus de 7-8 ans. Et on s'est dit que l'équipe municipale pouvait faire ces travaux. Et c'était vraiment nécessaire parce que le réfectoire était trop petit. Il nous manquait des salles de classe et puis des salles de motricité. Salutons au passage une nouvelle fois l'excellent travail de l'entreprise municipale, déjà reparti sur d'autres chantiers, faisant ainsi chaque jour la preuve de sa grande polyvalence.